coucou à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve pour un tuto un nouveau tuto de noël alors j'enchaîne plein de vidéos là pour faire des tutos pour le mois de novembre alors là on va faire ceci ensemble alors on va utiliser les petits oeufs en bois qu'on a vu pour pâques chez action voilà on va utiliser ça et on va en faire une petite déco de sapin voilà c'est des petits oeufs qu'on a vu avec le petit lapin bon il me reste un ou deux sachets donc j'ai décidé de voilà de faire une petite déco j'en ai préparé plein enfin j'en ai préparé plein je me suis un peu avancée par rapport à la peinture donc il va vous falloir de la ficelle comme ceci enfin là je vais utiliser celle là mais bon voilà de la ficelle petite ficelle alimentaire ou de la ficelle durafia même pas durafia de la twin vous pouvez utiliser parce qu'après on va la peindre il va falloir des petites clochettes là j'ai utilisé des petits undyze comme ceci j'ai fait j'ai fait une découpe dans de la feutrine verte et ensuite j'ai utilisé des rubans comme ceci alors que ceux là je les avais eu je crois chez nosa mais je sais pas s'ils en faisaient pas aussi chez action ruban un peu à satin là en satin en velours voilà j'ai utilisé ceci en peinture blanche peinture noire des pinceaux et voilà on va commencer déjà à peindre notre oeuf enfin avant de peindre l'oeuf on va faire une une attache donc j'utilisais voilà moi j'utilise cette ficelle pour faire l'attache je coupe un petit bout je viens coller et on va s'aider pour peindre de la petite attache pour le tenir pour éviter d'y mettre les doigts dessus voilà je fais ma petite attache de la colle chaude pistolet à colle chaude c'est plus rapide bon ça fait des fils mais c'est rapide quand on fait le tuto voilà alors on va prendre de la peinture noire ici je vais prendre de la de la pbo mais vous pouvez prendre l'acrylique de chez action ira très bien aussi donc je viens peindre alors vous n'êtes pas obligé de le peindre à noir moi là je vais faire ma voilà je vais faire je fais en noir parce que je vais faire après un effet gris après je vais utiliser du blanc je vous montrer un effet peu cerisé par contre voilà vous pouvez faire une autre couleur du marron j'en ai fait un marron aussi il me faut les terminer donc là ce modèle là je le fais en noir donc je peins pas jusqu'au bout puisque après il va y avoir la ficelle en haut voilà je peins comme ceci je laisse sécher et voilà je me le suspends à côté là j'ai des petites accroches bon celui-là je l'ai préparé il est à il est sec là je viens nettoyer mon pinceau voilà toujours penser à nettoyer le pinceau quand vous utilisez l'acrylique ça sèche assez vite ensuite sur le pinceau c'est pas évident après à faire venir là je vais utiliser du blanc acrylique donc je viens voilà faire comme ceci avec un pinceau comme ça ce c'est un vieux pinceau et là je vais venir faire des comme ceux ci alors léger pour atténuer le noir vous pouvez mettre des paillettes aussi bien moi je veux faire un truc assez naturel voilà je vais laisser sécher une fois sec on vient venir prendre de la ficelle comme ceci et on va venir avec la colle chaude venir mettre un point de colle ici et on va venir à entourer notre oeuf voilà voilà je vais pouvoir le descendre un peu je veux descendre un peu ça fascine une coque un peu plus grosse ça donc voilà et je vais tout entouré jusqu'en haut je vais descendre un peu ici on 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 voilà m'entoura je trouve ça fait une déco assez sympa pour le sapin ou pour mettre sur un emballage cadeau ça peut être sympa aussi avec une petite étiquette de plaisir d'offrir ça va être sympa on va jusqu'au bout je vais aller vite la vidéo dure tout l'entente après vous avez le bouton accéléré on va jusqu'au bout attention ne pas se brûler à la fêne voilà on obtient ceci et après on va venir peindre alors ça c'est une obligation on peut le laisser marron comme ça moi je vais venir le peindre en blanc mon mari il préfère peindre en blanc je vais montrer les deux modèles il m'a dit c'est plus joli le peint en blanc donc comme je vais écouter puisque c'est lui aussi qui regarde le sapin notre sapin de noël je vais le peindre en blanc je vais le peindre en blanc mes petits glands comme ceci donc là je vais venir prendre mon pinceau récupérer mon blanc je le recharge mon petit pot là c'est pas une obligation vous pouvez le peindre en d'une autre couleur en marron je le peins hors caméra pour aller plus vite voilà pendant que ça finit de sécher je vais préparer ma déco donc je vais venir prendre un bout de de ruban je vais bouger donc je vais venir couper en biais je clique comme ceci je viens couper en biais ceci je viens faire pareil de l'autre côté je vais venir brûler pour éviter que ça c'est filoche voilà ensuite je viens couper un plus grand que l'autre je vais venir le coller sur ma création qui n'est pas complètement sèche mais bon c'est pas grave je vais venir faire comme ceci j'ai pris du rose là je vais coller comme ça et ensuite je vais venir couler mes feuilles je vais en coller trois et ensuite je vais venir mettre des petites clochettes je vais mettre des clochettes je vais mettre une grande une petite comme ceci et la petite de l'autre côté on obtient une jolie petite déco je trouve donc j'ai préparé un marron je vais venir la mettre ici voilà marron j'ai commencé à la peindre en blanc et là je vais j'ai découpé alors si vous n'avez pas de 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 feutrine vous pouvez le faire avec aussi de la mousse là j'ai pris pareil de la feuille à mousse j'ai fait ma petite découpe sur du papier vert et là pareil je vais venir par contre là je vais prendre un ruban de cette couleur je vais faire pareil je vais faire celui-là aussi avec vous je fais la même chose comme ça vous aurez plusieurs modèles je viens coller comme ça ici je viens coller mes feuilles alors j'avais fait aussi derrière il y avait du l'effet brillant je sais pas si j'ai fait effet brillant ouais c'est sympa effet brillant moi je veux faire un avis du brillant c'est pas prévu mais j'ai pas vu que j'avais fait des coupes sur du papier pailleté j'aime beaucoup ces fleurs ces poissettes en daille on peut en faire aussi des feuilles et ensuite je vais venir mettre des petits grelots argentés un grand un petit et ça devrait faire assez sympa aussi voilà un marron en gris il y a du fil et comme ceci un rouge voilà comment on peut utiliser les les petits oeufs en bois qu'on avait trouvé chez Action notre idée voilà vous l'utilisez pour Noël vous l'utilisez pour Pâques j'espère que ce tuto vous inspirera donnera des idées sur ce je vous souhaite une bonne journée créative bye bye au revoir – Sous-titrage FR 2021